En Afrique du Sud, l'organisation de défense des droits civiques Afri Forum a annoncé son intention de porter des accusations de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent sur des dirigeants du parti politique combattant pour la liberté économique. Cela fait suite aux révélations faites par l'ancien président de la Vibis Mutuel Bank dans le cadre de son plaidoyer. Le parti combattant pour la liberté économique aurait reçu des dons mensuels et un soi-disant prêt commercial de plusieurs millions de rents de la part de Vibis depuis 2017 par l'intermédiaire de la société Sgamika Project. La croissance économique du Botswana a été revue à la baisse à 1% pour 2024 par le FMI. Ce ralentissement économique serait principalement dû à une baisse de la production de diamants. A cet effet, l'institution de Bretton Woods recommande au gouvernement du pays d'Afrique australe de ralentir l'exécution de projets d'investissement ambitieux pour gérer le déficit et de se concentrer sur ceux qui offrent les rendements les plus élevés. En outre, le Botswana tire entre 30 et 40% de ses revenus et 75% de ses recettes en devise de la vente de diamants. Le Zimbabwe a obtenu plus de 227 millions de dollars dans deux accords d'investissement pour des projets d'irrigation agricole d'une valeur de 172 millions de dollars. Le premier accord est destiné à la fourniture de systèmes d'irrigation à pivot central pour couvrir 23 000 hectares de terre. Le deuxième accord concernant un contrat de 55 millions de dollars va permettre de développer 12 725 hectares de terre au Zimbabwe. Une réponse drastique a été mise en oeuvre en Zambie pour indiquer la propagation de la maladie de la péripomonie contagieuse bovine, Pipi-Sibi. 852 troupeaux de bovins ont été abattus dans la province centrale. Selon les autorités provinciales, les maladies du bétail telles que la fièvre afteuse et la Pipi-Sibi continuent de ravager le bétail dans la province, privant les agriculteurs de la force de traction du fumier, de la nutrition et les revenus dont ils ont tant besoin. Toutefois, les services vétérinaires avaient pour objectif de vacciner 590 000 bovins contre la fièvre afteuse dans les 10 districts de la province, tandis que 47 551 ont été déjà vaccinés dans le district de Oumkouchi. Au Malawi, le stade national de Bingu fait partie des sites qui ont échoué au test d'inspection de la Confédération africaine de football CAF, bien qu'il ait accueilli des matchs internationaux au mois de juin 2024. Le stade de 41 000 places a été interdit d'accueillir les matchs de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération en raison de son mauvais état. Il a été ainsi mis sur liste noire.